Voilà, nous avons donc ici des tagettes. Dans le langage populaire, on appelle ça des petits puants. C'est une variété assez importante maintenant, mais on peut en tirer des graines parfaites. Et qu'est-ce qu'on fait ? Regardez ici, nous avons une fleur qui est complètement épanouie, dont la graine est mûre. Alors on coupe, et c'est mieux bien sûr, parce qu'il y a encore de la rosée maintenant, c'est humide. Il faut la mettre à sécher, parce que les graines humides moisissent, et ce n'est pas le but recherché. Quand on l'ouvre, il y a plein de graines ici, vous voyez ? Voilà, regardez, si nous ouvrons complètement ceci maintenant, alors il y a des centaines de graines dans un bulbe. Vous voyez ? Et en principe, chaque graine donne une nouvelle plante. Donc avec un fruit, vous avez assez de semences pour vos amis jardiniers. Bien sûr, vous avez différentes variétés de tajettes, vous pouvez donc faire une sélection. Évidemment, vous vous assurez de prendre de grosses fleurs ou de gros fruits, quoi qu'il arrive, et donc des fruits sains, forts, gros. Et à partir de là, vous pouvez obtenir des graines. Assurez-vous de bien les sécher. Et notez bien de quelle variété il s'agit. Une fleur jaune, une fleur jaune brun. Vous pouvez ajouter une photo pour que vous puissiez les reconnaître. Oui, ça, c'était cette espèce, ok. Ensuite, vous pouvez également commencer à cultiver de manière ciblée l'année prochaine. Ces graines sont aussi performantes que celles que vous achetez au magasin, avec la différence que vous les avez gratuitement. Au magasin, vous payez, et de nos jours, les semences ne sont pas vraiment bon marché. Vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez le faire avec de nombreuses variétés de fleurs différentes. Regardez, nous avons ici, par exemple, du fenouil. C'est maintenant le fenouil qui a évolué. Eh bien, nous avons ici un fruit qui est presque prêt à être récolté, parce que les graines sont déjà tombées. Voilà, vous regardez ça. Vous laissez sécher, et les graines tomberont automatiquement. Vous récoltez, et l'année suivante, vous pouvez semer du fenouil sans aucun problème. Ce qui est également important, c'est que vous vous assuriez, lorsque vous achetez des graines de fleurs, qu'elles ne soient pas hybrides. Parce que les semences hybrides, les plantes hybrides, sont en fait sélectionnées pour de grandes productions, par exemple. Mais vous ne pourrez pas en avoir de semences. Ils formeront des graines, mais elles ne produiront rien. Donc, à partir de là, ce qui est important, pas d'hybrides, mais la plupart des plantes comme les fleurs ou les légumes, vous pouvez récolter des graines parfaites. Voilà, nous voilà près des haricots princesses, donc des haricots verts. En fait, au magasin, vous payez 5, 6, 7 euros pour une boîte, alors que nous l'avons ici pour bien moins cher encore. Et cette fois, nous les cueillons et les laissons sécher. J'en ai fait sécher à la maison, mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, si vous ouvrez la cosse, vous verrez les graines qu'elle contient, vous voyez. Voilà, regardez comme c'est beau, ces gros haricots. Et laissez-le sécher. Il est très important que vous leur donniez suffisamment de temps pour qu'ils soient complètement secs. Ils deviendront alors bruns. Parfois ils sont gris et même parfois blancs. Mais une fois séchés, ils deviennent bruns. Et à ce moment-là, faites aussi très attention à ce que le coléoptère du haricot ne soit pas dedans. Parce que j'en ai déjà eu. Lorsqu'on voit un trou dans le haricot. Et si vous ne les enlevez pas, alors les coléoptères vont se multiplier. Et après l'hiver, la boîte sera complètement vide. Et remplie de larves. N'oubliez donc pas de vérifier de temps en temps. Séchage, stocké, sombre et sec. Et à l'occasion, vérifiez que tout est en ordre. Et puis, vous allez voir l'année prochaine, vous n'aurez pas à payer 5 euros pour une boîte. Vous aurez vos propres graines à portée de la main. Vous voyez, vous avez ici un très beau tournesol dont nous voulons récolter les graines. Nous devons être rapides parce que les oiseaux apprécient beaucoup ces graines. Donc maintenant, nous allons couper la tête de la fleur. Voilà, c'est une tige plutôt dure. Voilà. Et nous avons notre fleur dans la main. Nous avons donc ici notre tournesol, mais les oiseaux y ont déjà pris une partie pour leur propre usage. Si vous n'y faites pas attention, vous verrez que d'ici la fin de l'automne, toutes les graines auront disparu. Mais maintenant, vous pouvez récupérer ces graines. Et encore la même chose ici. Parce que cette fleur est maintenant pleine de rosée, elle est humide. Mettez ces graines dans, disons, dans un four à une température de 30 degrés. Et après 24 heures, elles seront complètement sèches. Vous voyez donc, encore une fois, un rendement de masse pour une fleur. Bien sûr, choisissez la plus belle et la plus grande. Si vous voulez rivaliser avec d'autres jardiniers pour la plus belle plante, bien sûr, vous devez avoir les meilleures semences. Avec des mauvaises graines, vous n'obtiendrez jamais de bons résultats. Toujours la sélection par taille, par qualité, par quantité. Et l'année prochaine, vous aurez de belles fleurs ou de beaux légumes, comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez aussi transformer ces graines en huile. Mais il vous en faut beaucoup pour cela. Pour les jardiniers amateurs, c'est particulièrement important. Ou bien vous l'utilisez comme graines pour les oiseaux, ou pour vos pigeons, par exemple. Ou pour augmenter votre production l'année suivante. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, dans notre serre, nous avons nos poivrons espagnols et nos papricas. Encore une fois, on peut en retirer des graines. Regardez, on a un poivron qui est trop mûr. C'est très bien, car la qualité des graines est alors optimale. Nous le coupons dans le sens de la longueur, voilà. Et puis, voyez, ce sont les graines dont on dit qu'il faut les enlever en cuisine, parce qu'elles sont fort épicées. Maintenant, personnellement, je trouve que la caractéristique importante de cette plante, c'est qu'elle est piquante. Donc on garde ces graines, on les sèche. Et l'année suivante, disons en février, nous les sèmerons à l'intérieur, à température ambiante. Et nos piments germeront et formeront de nouvelles plantes. Les tomates, par exemple. Regardez, ici les tomates cerises. Elles offrent toujours un choix. Choisissez des variétés belles et robustes, et surtout très mûres. En fait, il vaut mieux que la tomate soit un peu pourrie. Pourquoi ? Parce que, dans un processus de pourriture, en fait c'est un processus de fermentation, les graines sont traitées par les bactéries, ce qui améliore leur germination. Et vous aurez plus de rendement. Plus il y a de graines qui peuvent germer, mieux c'est. Mais c'est aussi important quand il s'agit de tomates. Nous pouvons maintenant les couper en deux, et nous en extrayons des graines. Regardez, vous voyez, c'est rempli de graines. Je l'ai déjà expliqué, avec un essuie-tout et une pince à épiler, vous placez vos graines, une à une, à un centimètre l'une de l'autre, sur l'essuie-tout, vous les laissez sécher, et l'année suivante, vous n'avez qu'à mettre ce papier dans le sol, et elles germeront. Mais le meilleur résultat est de travailler avec une tomate bien mûre et pourrie. Ensuite, vous allez effectivement aller, ici, disons que 70% des graines vont germer, vers un processus de pourriture qui sera d'environ 80-85%. Vous allez donc avoir plus de chances de germination. Les poivrons, c'est pareil, de la même manière que vous l'utilisez à la maison, dans la cuisine. Nous allons parfaitement pouvoir utiliser la chair dans les préparations, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici au sommet ? Ce sont ces graines. Que faites-vous à la maison, dans la cuisine ? C'est juste coupé, et ça va au conteneur bio. Nous n'allons pas le faire maintenant, nous allons récupérer ces graines. Ici, vous voyez, regardez, voilà, c'est rempli ici. Et maintenant, on va les sécher. Toujours très important. Assurez-vous qu'elles soient bien sèches, et gardez pour la prochaine saison, afin de planter de nouvelles plantes. Voilà. Vous voyez aussi, il y en a beaucoup dans une plante, beaucoup de graines. Habituellement, ça disparaît dans le conteneur, mais regardez, vous voyez, c'est parfait pour l'année prochaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est également important, lors de la récolte des graines, que, si vous avez une variété, prenez par exemple une cœur de bœuf, et qu'il y a d'autres variétés dans les environs, alors il y a une chance que deux variétés, deux variétés différentes, se pollinisent. Vous pouvez empêcher cela en tapotant la tige le matin, vers 10, 11 heures, quand la rosée a disparu, afin que... Oui, ces plantes ont maintenant fini de fleurir. En tapotant sur la tige, vous aurez le pollen de la fleur, et ils vont féconder, pour que vous soyez sûr de la pureté variétale. Autrement, et c'est également important, vous pouvez convenir avec votre voisin de cultiver une espèce, et lui, une autre espèce. Mais si vous voulez quand même cultiver d'autres espèces dans la serre, vous pouvez le faire, mais laisser une distance suffisante pour réduire les risques de pollinisation croisée. Bien sûr, vous allez avoir des tomates, mais elles n'auront plus les mêmes caractéristiques. Une cœur de bœuf est une cœur de bœuf. Et une autre tomate a aussi ces caractéristiques, et ces deux-là ensemble, c'est en fait de cette façon que les hybrides sont créés. En croisant deux variétés, l'une avec l'autre, une nouvelle variété est en fait créée, mais avec l'inconvénient, qu'on ne peut en tirer des graines, ou en tirer des graines fertiles en tout cas. Donc, c'est aussi important avec le chou, par exemple. Si vous avez du chou blanc et du chou rouge, à proximité, ils peuvent se polliniser mutuellement. Vous avez donc, vous pourriez dire, que vous allez avoir un chou orange. Mais non, ces graines ne sont plus de race pure. La même chose avec la bête, ou des courgettes, ou pour la citrouille. C'est aussi de la même famille. Donc, en fait, une courgette croisée avec une citrouille, cette graine ne vaut rien, à moins, bien sûr, que vous soyez à la recherche de nouvelles variétés, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est de récolter des graines et d'obtenir une bonne plante, une plante forte, une plante de qualité avec beaucoup de production dont nous pourrons encore profiter dans les années futures.